Tu voudrais en savoir plus sur ces fameux vaccins contre la COVID-19? Voici quelques explications simples qui pourront t'éclairer. À part une piqûre qui fait un peu mal au bras, c'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est un bout de microbe inactif qu'on met dans notre corps. Dans le vaccin contre la polio, par exemple, on utilise une version morte, donc pas dangereuse, de la maladie. C'est comme un faux microbe qui trompe notre corps. Quand il détecte l'intrus, notre système de défense réagit pour le neutraliser, même s'il n'est pas dangereux. Tu as sans doute déjà entendu que cela crée une armée de petits soldats qui s'appellent des anticorps. Ils sont entraînés à combattre le microbe, qu'il soit vivant ou non. Et tes anticorps ont la mémoire longue. Ils se souviendront pendant des années de la façon de neutraliser le microbe. C'est ce qu'on appelle être immunisé. J'ai entendu parler d'un vaccin qui utilise une nouvelle technologie. Qu'est-ce que c'est? Pour combattre la COVID-19, des scientifiques de partout dans le monde ont mis tout leur temps et leurs ressources pour développer des vaccins. Certains vaccins contre la COVID-19 sont faits avec l'aide d'une technologie qui n'avait jamais été utilisée dans une campagne de vaccination. Il s'agit des vaccins qui utilisent l'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna. L'ARN messager est étudié depuis des dizaines d'années pour le traitement de cancer et pour d'autres vaccins. En plus, ces vaccins à ARN messager sont plus faciles à produire que les vaccins traditionnels. Mais comment ça fonctionne, un vaccin à ARN messager? Pour comprendre comment fonctionne l'ARN messager, il faut d'abord savoir ce qu'est l'ADN. Notre corps est composé de plus de 50 000 milliards de cellules qui comportent tout un noyau comme une pêche. Dans le noyau de chacune de tes cellules, on retrouve une copie de ton ADN. L'ADN contient une tonne d'informations génétiques sur toi. Même s'il ne sort jamais de son noyau, c'est lui qui donne toutes les indications au corps pour créer la couleur de tes yeux, faire friser tes cheveux ou encore te faire puer des pieds. L'ADN fait des copies d'une partie de ces informations et les envoie dans une autre partie de la cellule qui s'appelle le cytoplasme. Si on reprend l'image d'une pêche, le cytoplasme serait la chair de la pêche. La copie d'ADN qui se rend dans le cytoplasme et qui transmet les informations s'appelle l'ARN messager. Ainsi, l'ADN intact reste bien au chaud dans son noyau alors que l'ARN envoie ses messages. La bonne nouvelle, c'est que les virus sont aussi des cellules dont on peut se servir. Les scientifiques ont donc copié l'ARN messager d'une partie de la COVID-19 qui a été mise dans le vaccin. Alors, quand on l'injecte dans le bras d'une personne, c'est comme si on injectait une photo de la COVID-19. À quoi ça sert d'avoir un ARN messager de COVID-19 dans mon corps? Avec l'ARN messager, les cellules de notre corps ont un portrait robot du virus et pourront le reconnaître et l'anéantir s'il s'en prenait à nous. Tu dois aussi savoir que l'ARN messager peut sortir du noyau d'une cellule, mais ne peut pas y entrer. Les ARN messagers contenus dans les vaccins se rendent donc dans le cytoplasme, mais jamais dans le noyau. Ils ne modifient pas ton ADN. Ils ne peuvent pas avoir accès à la copie originale de ta super recette de personnes merveilleuses. Tu as peut-être entendu parler des variants de la COVID-19. Avec le temps, le virus peut se transformer. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas l'ensemble du virus qui se transforme et les cellules de ton corps reconnaîtront le virus qu'il y a sur leur portrait robot, même si celui-ci se cache derrière une fausse moustache. Une autre caractéristique des vaccins à ARN messager, c'est qu'il est possible de les adapter facilement aux variants si jamais ces derniers se transforment beaucoup. Il suffirait de changer légèrement la recette du vaccin actuel. C'est comme si tu changeais le sucre par de la cassonade dans une recette de biscuits. C'est toujours aussi bon!